Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Blaine Totala, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 8 sur Jurassic Park, Opération Genesis. Donc lors du précédent épisode, on avait ajouté deux nouvelles espèces à notre part. Le petit herbivore compagnon du Pachycephalosaurus lomalocéphale, celui vu ici. Et le dinosaure qui ressemble un peu à une autruche, le Gallimemus, un autre herbivore en Mongolie. Donc là on va tout de suite résoudre les messages qu'on a. 40% du génome du Hedriosaurus, génome du Velociraptor à 87% de l'ombre, ok. On va l'extraire, ça peut toujours être utile. Et ok, rien. Donc alors j'avais vu le ballon, ouais. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques photos pour que vous comprenez un peu à quoi ça va servir. Alors le Pachycephalosaurus et l'acrocomposeur, on s'en fout un peu pour le moment. Là on a une grippe en Beldervivor, donc on a fait un gros score. Donc hop, ici c'est fait. Là-bas on va essayer de faire une photo de courbe maximale. Voilà. Ça c'est fait. Des gisements d'opale, ok. Oh ben on en a deux. On les revend. Ici je vais tout de suite créer une seconde entrée pour le parc. J'ai décidé d'avoir deux sections on va dire. Hop, tac. On va faire ça, on va faire ça. On va commencer à construire ce que l'on veut. Donc d'abord on va commencer par des services des visiteurs. Commençons par des toilettes. C'est le minimum. Ensuite on va construire une tour. Une tour dingue. Dans ce sens là. Donc maintenant tout y est, nickel. Donc on construit d'autres chemins pour améliorer la circulation dans le parc. Et on va faire un fast food. Ah non c'est le stand souvenir ça je ne sais plus si je les bâtis ça. On va faire des jouets Jurassic Park. Et on va mettre en plus des porte-clés en nombre. Et on va mettre un bénéfice de... Pas 50 pour faire un bénéfice de plus. Et il nous manque la fameuse stand de restauration. Pour les gens le mangent. Parfait. Voilà. Niveau des messages. Rien. 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 Ok on va extraire. Alors le Raptor il en a combien là ? Il me manque 13% du Raptor. Ok. J'espère qu'on va l'avoir. Ce serait dommage de ne pas avoir un dinosaure pareil dans notre parc. Bon. Au niveau des recherches je crois que nous développions... Enfin nous recherchions les vaccins contre la gastroenterite. Gastroenterite. Rapport 9 de John Hammond. Votre travail ce trimestre est acceptable et pas remarquable. Ah voilà. Donc la photo que nous avons fait à 1352 points a été vendue au magazine Mossozoic. Et on a gagné un bonus de 5000 dollars. Ce qui est toujours ça d'utile. C'est toujours ça de prix. Et là je veux aussi construire une station de service. Donc c'est des nettoyeurs. On va en engager 4 pour commencer. Alors allez on engage tout le monde. Rien. Rien. Ok. Il va être fossile. Qu'est-ce qu'on a ? Pyroraptor. Pyroraptor. Vélociraptor on va le prendre tout de suite. Ok. Bon bah. Je suis dans des fossiles et je tombe sur ça. Bon. J'ai tout de suite récupéré ça aussi. 4 étoiles et demie. Donc il ne nous reste plus que... Que quelques temps avant qu'on ait la 5ème étoile. Donc c'est plutôt bien. Je suis plutôt satisfait de mon parc. Je ne vais pas le finir comme ça. Bon après si vous voulez faire un autre truc après dites le moi dans le commentaire. Je suis preneur. Et puis on fera une saison 2 et on verra quoi. Gisemond d'Opale. Et je vais augmenter le temps de... Combien de temps le visiteur peut y rester. Alors. 92%. Rien. Ok. Mais je pense que là si j'ai une autre attraction 5 étoiles. Ça y est le parc là j'ai gagné quoi. Enfin entre guillemets vous avez compris. Alors on va regarder un petit peu nos visiteurs. Ce qu'ils disent. Résumé des visiteurs. C'est un super parc. C'était formidable. Pour voir les dinosaures. C'est vraiment amusant. Donc on a plutôt des bons scores. Toujours rien. 34% de génome de ceratosaurus. C'est bien. Et notre acocontosaurus qui est en train de piquer un somme. Alors la météo. Que du soleil. Ça c'est bien. Donc bon voilà. Tout se passe bien aussi. Voyez encore. Ok. Bon. Je vais voir si j'ai pas le plus quelque chose. J'ai pas acheté d'ombre à tout va non plus. Le dossier raptor. Bah je l'ai pas vu celui-là. Allez. Il y en a peut-être un qui traîne et que j'ai pas encore vu. Non. Mais bon. On va déjà le développer celui-là. On peut offrir des raptors qui peuvent vivre 8 ans. C'est toujours ça du petit peu riant. On est dans l'affaire. Alors on cherche quelque chose. Ah voilà. Ok. Donc il nous reste encore une bonne quelques minutes. Je pense 5-6 minutes. 5-10 minutes à tout casser. Tyrosaurus. On l'extrait. Et là hop. On a déjà préparé la section pour l'enclos. Qui va venir. Outra raptor. J'en ai pas besoin. Parfait. Alors bon là ça rapporte un peu d'argent. On a une deuxième aide du parti plutôt cool. Et là j'ai pas créé de station de souvenirs. Ah non. Ça c'est pas bien. Pourquoi il y a des visiteurs qui pourront en avoir et pas d'autres. C'est vrai ça. Est-ce que vous en dites ? Alors lui. Là j'ai pas rien à mettre. Mais là est-ce que je peux mettre quelque chose ? Tiens je la caser là. Voilà. J'ai tout de suite configuré la même chose que tout à l'heure. Ok. Où il a fini pour la gastro-entérite. On va mettre immunisation de la couveuse. Pyro raptor. J'en ai pas besoin. Ah. Les visiteurs s'extasie devant notre parc. Ça c'est bien. Et là je vais peut-être mettre un truc de repos après. Je vais le caser. Je peux pas le mettre là. Ok. Moi et Ocephane. On a gagné un peu d'argent. On est pas dans le rouge. Ça c'est bien. Ouais. J'aime bien le personnage de Peter Lee. D'autour à vous encourager. Vous voyez. En même temps je comprends pourquoi il s'est fait bouffer dans Jurassic Park 2. C'est pas lui qui va manquer comme personnage. Bon là il est dans le tout. Là ils sont en mode pépère. Encore du Daryosaurus. Ça c'est bien. Pourquoi il est mécontent ? Peut-être à cause de la foule je pense. Oui. Encore le malocephale. Ok. Bon bah. Je vais préparer l'enclos pour les Raptors en attendant. Ce sera toujours ça de pris. Donc on va le démonter à 6 000. Rien. 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 Ok. On va aplanir le terrain. Ou attends j'ai une myride. D'abord on va nettoyer la verdure. Il y en a trop. Et allez je me suis un peu loupé. C'est pas grave. Allez hop. Voilà on va juste reboucher les trous qu'on a fait. Ok. Hop là c'est fait. On va tout de suite construire une autre couveuse. Rien encore. Bon. Ce que je vais faire. Je vais déployer. Je vais attendre encore quelques temps. Si je vois qu'il n'y avait pas de Raptor à la fin de l'épisode. Dans quelques. Après ça je vais tenter. Je vais tenter de le faire avec combien de pourcent. Ça me fait. 96% peut faire 8 ans. C'est plutôt pas mal. Non. Rien. De toute façon je ne pense pas qu'ils vont avoir besoin de tenir jusque là. Tyriosaurus. Ok. Plus vite on aura Tyriosaurus. Musier. C'est le dinosaure le moins populaire du parc. Pas en termes négatifs. Mais en termes d'attractivité. Tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être oublié. J'ai peut-être rajouté encore une portion de grande clôture. Tiens. Ouais je vais faire ça. Alors. Ok. Alors. Rien. Ok. Il y a 83%. J'ai le nom de Tyriosaurus. C'est pas mal. Bon ben on est parti pour créer des raptors qui ont eu 8 ans. C'est toujours ça de prix. Je pense que d'ici là j'aurai gagné. Je devrais avoir mes 5 étoiles. Ok. Donc on va faire des collines. Ok. On va tout de suite faire ça. Rien. Rien non plus. Les mangeoires carnivores. Je vais mettre 2. 1 pour les chèvres. Et 1 pour les vaches. Je vais mettre pile poil au centre. La fenêtre d'observation en plus. Attraction. Fenêtre. Ouais. Je peux pas. T'es sérieux. Bon ben. On va le mettre comme ça. Écoutez. Tant que ça s'appelait. Parfait. Normalement le chemin est créé. On va lâcher la meute. Mossif Morrison 1. Donc c'est le Jurassic. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Je ne sais pas. Donc on va le savoir très vite. Je veux savoir. On a combien de trucs de Stegosaurus. On n'a rien découvert sur ce Stegosaurus. T'es sérieux. Des gisements d'opale. On va le vendre. Donc ça. Ça va pas tarder à sortir nos premiers Raptors. Voilà. Le premier de nos Raptors. Qui va immédiatement se mettre en chasse. Sur cette vache. Voilà. Il est tombé. Mais il l'a eu. Eh ben. J'ai un abondre pour les droits du Vosier Raptor. Donc je vais tout de suite arrêter la création des deux autres. Je vais extraire. Ah. Je regarde de ne pas avoir attendu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon. On va les avoir. Ça. C'est une bonne chose. Je vais juste extraire l'ADN de ce dinosaure. Et après. On le recréera. Il va en avoir quatre. Une bonne meute. Ah bah. Hop. On le revend. Et. Je vais tout de suite déplacer mes équipes. De Mongolie. Je vais tout de suite les envoyer là-bas. Non. Je n'ai pas payé 80 000 dollars. Il faut. On va tout déployer dans le Morrison A. Pour avoir. Voilà. Maintenant. Il passe de 8 ans à 19 ans quand même. On va avoir une bonne meute là. Ça va être sympa. On va mettre PF Frissons Bada. Frissons Garantie là. Oh oui. Bon. On va les créer. Et après on va arrêter là. Ça on touche presque au but les amis. Le parc se sera bien développé. On aura 48-50 dinosaures. Ceratosaurus. On l'extrait. Et de deux. Allez. Le troisième est sorti. Le quatrième est en cours de formation. De création. Et là je vais un peu augmenter le prix. Ce ne sera pas PF. Ça va être fenêtre frisson. Et j'ai oublié de mettre des arbres. Ça c'est pas cool. Je pense que ça sera pas mal pour la forêt. Ok. Les raptors ont été créés. Là si raptors dans le parc ça va donner du frisson mais garantie à nos visiteurs. Les plus téméraires comme ils disent. Et dès que le sixième sortira je vais tout de suite les vacciner contre la rage parce que c'est la maladie qui est le fléau des carnivores malheureusement. Et c'est la maladie qui est la plus coûteuse surtout. Six mille. Hop. Dariusaurus. Ok. Rien dans le massif Morrison. D'accord. Deux l'ambres. On l'extrait tout de suite même si c'est de la qualité basse. Voilà. Donc Henri. Six pour cent de ce Stegosaurus. C'est le début. Alors si vous ne savez pas quoi ressemble un Stegosaurus. Alors où est-ce qu'il est ? En gros c'est ça. C'est un dinosaure herbivore. Donc quatre étoiles. Taille 9 mètres. Habitant du Jurassic Superior. Il a pour compagnon de Kentrosaurus. Donc c'est un petit Stegosaurus. Donc plus petit encore. Et voilà. En gros il se mange exclusivement de la végétation qui est très basse au sol. Son dos est surmonté de plaques osseuses qui lui servent à se défendre. Et sa queue et ses piquants. Le Kentrosaurus je crois qu'il en a aussi. Et ça lui permet de repousser les gros prédateurs. A savoir au Jurassic en particulier. Je crois que c'était l'anosaure. L'anosaure si vous préférez. Voilà. Bon. Le temps qu'on vaccine tout ce petit monde. Ok donc c'était du génome de Triosaure. Bon de la fond. On vous le mettra. Je vous le mettra dans le prochain épisode. Le Triosaure. Il ne coûte pas cher. J'en ferai une petite dizaine. Et notre torrent en bas qui continue de bien fonctionner. Donc là on a bientôt fini l'immunisation de la couleur. Je pense qu'on va finir là dessus. Une fois qu'on aura cette recherche. Bon ben voilà. Ça c'est fait. J'ai tout de suite lancé. Lancé lancé. C'est quoi ça ? Accélérateur de croissance. Rien. Un ceratosaure. Ok donc on va l'extraire. Voilà. Donc tous nos dinosaures ont été immunisés contre la rage. Oula. Qu'est-ce qu'il a ? Oula oula. C'est quoi ça ? Il a la grippe. Ok. Pas de panique. Alors j'ai tout de suite le soigné contre eux. Oh là là. Une épidémie de grippe. Il ne manquait plus que ça. J'ai tout de suite les immunisés. Là j'ai fait une grosse erreur. J'espère que ça va rester exclusivement dans l'enclos. Toute l'équipe va être vaccinée. Oh non. C'est pas isolé en fait. C'est quoi ça ? Grippe des dinosaures. Bon ben. On va vite vacciner tout le monde. Là ça pue un peu. Je ne m'attendais pas à un petit événement comme ça. Je regarde de ne pas l'avoir vacciné tout de suite. Donc Edmontosaurus et Parasorolophus c'est fait. Je vais même y aller chez les Tricet et les Taurons. On ne va pas prendre de risque. Oh la grippe. Oula. J'espère juste que ça ne va pas me faire faire une mauvaise note. J'ai peut-être ouvré une deuxième station de rangers. Pour aider. Ici donc ça sera les deux. Donc eux ils sont venus ici contre la grippe. Ça c'est bien. Et eux. Aussi. Allez. On ne traîne pas. J'ai quand même vérifié pour les Parasos s'ils étaient tous immunisés ou pas. Non. Ok. Et ici les Gallimimus. Vous y êtes aussi. Je ne vais pas prendre de risque. Ils sont vaccinés contre rien. Là c'est une vraie épidémie. Et même la Crocantosaurus. Oula. J'ai tout de suite eu une seconde station. Je ne l'ai pas fait. Alors où je vais la mettre ? Je vais la mettre là. Ok. De l'ambre. On a trouvé quoi ? Cératops. Ça veut son extrait. On vend l'argent. Et on extrait ça. Parfait. Bon. On a récupéré quoi ? Ok. On va récupérer ces fossiles de Stygosaures. C'est toujours ça qui est utile. Tricératops. On l'embarque. Allez. On va tout extraire. Ce sera bon. Je pense. On a de la chance de retrouver du Tricératops à ce niveau. Donc voilà. Je vais vous laisser l'épisode sur cette fin d'épisode. Donc on a une petite épidémie de grippe. Mais grâce à nos deux stations de rangers. Ça devrait pouvoir le faire au niveau de la vaccination. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser. Von Karstein de Plain Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir. Et je vais vérifier le dernier message. Galimimus m'en ressait du à quoi ? Aïe aïe aïe. Ils sont moins à cause de la grippe. Ça c'est pas bon. Donc voilà.